qui a revêtu ses habits de lumière pour la deuxième édition du trophée l'équipe alors que vous découvrez les deux poules et le coup d'envoi de cette partie en 13 points qui vient d'être donné par ce jet de bouchon de Mouna Béji Asma Béli au point c'est pas le meilleur des moyens de commencer mais bon c'est jamais qu'une boule mais la première a souvent son importance au niveau de la confiance on avait vu l'année dernière la partenaire de Mouna Béji Nadia Abdel Salem ou Salem Salem je crois qui avait été prise par le doute et qui avait perdu complètement son jeu c'est mieux même si c'est pas terrible terrible mais mais c'est mieux ça fait jouer ça fait jouer c'est ça Anna Maillard sous les yeux de monsieur Philippe Perronet coach de cette équipe féminine et au démeurant d'Etienne de la FED exactement et le coach de la Tunisie monsieur Skander Sherif voilà ça là est mieux tomber forcément elle est plus près ça j'aurais pu le dire et j'aurais pu faire cette analyse là vous voyez il fallait vous m'avez pris de court c'est bien tiré bien tiré oui Charlotte la confiance au niveau du tir c'est bien évidemment encore plus important au niveau du point à l'heure actuelle je vois pas pourquoi elle serait pas en confiance vu qu'elle gagne quasiment toutes les manifestations enquelles elle participe c'est bien repris encore par Asma Belli allez et c'est bien tiré derrière de la part Charlotte Darod c'est un APJ qui prend bien le temps de choisir sa donnée parce qu'il peut y avoir des surprises sur ces terrains il peut y avoir des surprises effectivement ça j'aurais pu le dire et ben fallait on m'avait pris de court bien mon nez bien joué pourtant à l'impact il y a eu un bruit un bruit un peu suspect comme si elle était tombée sur du béton allez je vous chauffe un peu vous allez faire enranger le Brésil dans Chauvin pas droit mais pas droit c'est pas moi qui dis on peut venir là allez Anna allez rattrape moi allez on peut continuer à tirer du côté d'Anna Maillard puisqu'il y a les palais de Charlotte Darod deux boules pour deux là c'est frappé mais pas assez une petite chiquette qui n'a pas suffi elle a un style d'Anna Maillard qui est magnifique même si en règle générale elle occupe un peu le poste de pointeuse mais quand elle tire elle a vraiment un très très joli coup de bras elle se met sur l'extrémité gauche du rond on pourrait se mettre bien dans l'axe elle se met à essayer d'aller en face de la boule blanche de Mouna Béji elle a pas touché le sol comme moi je ne fais pas l'effort je ne suis pas en rote elle a rebondi voilà pam 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 comment ? il fallait que je fasse passer Mouna Béji qui a deux boules en main pour ajouter avec un peu de place et si elle a trouvé si elle arrive à retrouver le départ de sa première elle ne devrait pas en gaspiller beaucoup est-ce qu'elle a fait le voyage ? celui-là doit y être oui apparemment félicité par Asma Béji ça veut dire que ça doit faire deux qui met beaucoup d'effets et ça fait trois Mouna Béji et la Tunisie prennent l'avantage à l'issue de cette première mène face à l'équipe de France on va attaquer la deuxième mène équipe de France Charlotte Darod Anna Maia opposée à la Tunisie Mouna Béji Asma Béli les tunisiennes 3-0 et entame cette deuxième mène ça a joué long beaucoup d'applications pour jeter le but chez Mouna Béji oui qui était venu comme pour pointer qui est venu voir la donnée pour jeter le bouchon on est à 9m20 déjà le jeter du but avant était important même si on ne s'en rendait pas toujours compte mais alors avec cette nouvelle règle c'est encore plus important et un beau premier point celui-là il est bon il va falloir y aller je pense que Charles Darod va y aller là il faut environ 50 même si on a l'impression qu'elle est un tout petit peu plus loin environ 50 cm devant le bouchon dans l'axe oh c'est bien tiré tiré elle a mordu alors est-ce qu'elle est restée dans le jeu ou pas non elle a basculé au dernier moment derrière la ligne de perte c'est donc à l'équipe de face moi je pense que là il est un peu plus beau un peu plus épais ici là ouais ouais tu sais toi tu peux jouer ici on te donne un peu d'arrivée ouais je crois que je vais jouer c'est bien c'est bien c'est bien joué c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ça vous n'a pas envie de tomber dans la mer j'avoue on a décidé d'en avancer une côté tunisien parce que même si le point est bon il n'est pas devant comme c'était le cas on a bien joué elle a joué un peu dans l'épaisseur du coup ça assure un tout petit peu le coup mais c'est un poil court je pense qu'elles vont pointer encore une fois et à mon avis c'est une erreur c'est des points qui sont difficiles à gagner et en plus en frappant cette boule d'asma beny est belle c'est des points qui peuvent se perdre à cette distance et là si elle le repère elle va l'étirer avec avec encore une boule de retard de plus voilà c'est fait et en plus elle est derrière elle sert à rien elle est contre ça c'est une poule c'est vraiment la poule de l'amour reste poule B là France, Tunisie, Cambodge au Cambodge on a une vice-championne du monde je crois et l'équipe des légendes des légendes françaises Florence Chopper et Christine Mayerbeil il faudra bien jouer pour sortir de ce poule de l'autre côté je pense que c'est quand même un tout petit peu plus facile avec l'Italie, le Danemark il y a les monstres thaïlandaises Madagascar aussi qui est là mais pour moi il n'y a quand même pas photo entre les deux poules celle-ci est beaucoup beaucoup difficile et j'ai bien peur qu'il y ait au moins une équipe française qui reste sur le carreau c'est bien joué Mouna Béji comme à son habitude qui est la joueuse à tout faire de son équipe vous parlez inconvaincu c'est une immense championne ouais, comme ça c'est une immense championne dans la main, c'est nul très très bien tiré merci c'est ça bien bien C'est bien joué encore de la part de Mounabéji, dernière boule de Charlotte Mandarod, c'est bien s'il l'enlève. Ah oui ce serait mieux, évidemment, dommage. Ça aurait laissé un petit joker à Anna Maillard, dans la mesure où Mounabéji gagnerait une troisième fois ce point d'affilé, ce qui est quand même loin d'être évident. Je vais te forcer. Tiens bien, est-ce que j'en ferai ou non ? Je vais te tirer. Je pense que je vais te tirer. Allez Nana, rattrape-moi ! Allez Nana ! Songeuse, Charlotte Mandarod, concentrée, Anna Maillard. Elle a manqué un coup, mais il n'est pas facile de faire 3 sur 3 ses distances dans ce genre de terrain. Cours ! Oula, celle-ci ! Incroyable ! Quoi donc ? Bah oui, on ne s'attend pas à voir une joueuse comme Anna Maillard. On est aussi loin quand même. 0-3, 0-5, je vois un jeu bizarre. On gagne tous les points. Ouais. Bah si t'es perdu ou... Allez essaye. Allez essaye. Allez essaye. C'est comme ça, essaye d'arriver, c'est pas grave. Allez Nana, essaye de bien jouer celle-là. Et là maintenant, il n'est pas facile à gagner. Et bien peut-être qu'elle va... Peut-être qu'elle va tirer maintenant Mounabéji. Finalement. Le jeu lui a donné raison. Il m'a donné tort. Peut-être qu'il y a 3 ou 4. Pas la même occasion. Non, 2. 3 carreaux. C'est sûr ? Bah oui, parce que la dernière boule noire... Ah oui. Quelqu'un du scolet... Eh oui, elle compte. Elle est allée gagner deux fois ce point. Et l'équipe de France a manqué deux fois. Mais... Elle a été bien inspirée. Allez, elle prend Paris, Mounabéji. Pas droit. Pas droit. Et du coup, un seul point pour la Tunisie. Mais un point qui fait que le score évolue en faveur. Ça fait 4. Voilà. Je vais résumer un peu la situation. C'est ça. Vous sentiez que j'étais parti dans une longue tirade. C'est ça. Qui aurait saoulé tout le monde. Et hop. Vous avez pris les choses en main. Vous avez synthétisé. 4-0. Pour la Tunisie. Troisième main. Tableau. Doublette féminin. Du trophée d'équipe 2018. Match de poule. Entre la France et la Tunisie. Et pour l'instant, ça va bien pour la Tunisie. Et pour Mounabéji. Et pour Mounabéji. Associé à Asmabéli. Là-dedi. 확인. Salut. Ça va bien. Libожалуй. Ó. Oui. Depuis. oh que c'est bien joué d'entrée et grosse pression voilà manifestement et tunisienne elles sont pas venus visiter à touraine pas venu faire une excursion sont venus pour gagner en ont les moyens comme ça c'est bien tiré mais elle n'est pas tiré ça manque de réussite parce que il va falloir y retourner mais à part quelques mètres de plus je suis allé bien tirer encore une nouvelle distance de jeu qui va flirter avec les 11 mètres peut-être et puis c'est pas ça c'est surtout que charlotte d'arrode elle y va maintenant ça risque peut-être s'user parce que à force d'y aller d'y aller d'y aller d'y aller d'y aller et à des distances comme ça ça c'est un petit peu normal c'est je pense qu'elle aurait dû essayer de de profiter un tout petit peu plus de la minute c'est là un procès debout là parce que là elle est quand même allé rapidement et c'est pas facile aller à maillard qui va essayer de soulager un petit peu sa partenaire c'est à dire oui on va être compliqué dans ces terrains un petit peu comme c'est justement à tirer à anna coach philippe coach parce que j'ai un pote qui s'appelle comme ça à se reconnaîtra à limoges moi j'arrive mais on est tout à l'heure je crois que je l'appelais philippe il a donné la consigne de retirer alors là pas spécialement d'accord avec lui mais parce que d'en avancer une déjà ça laisse respirer un petit peu charlotte et puis si elle défend des fois un point qui est meilleur ça peut l'aider quelque part et puis aussi de voir une autre boule dans le jeu ça peut aider aussi quand elle tire une boule toute seule entre 10 et 11 mètres et puis c'est surtout que là maintenant si des fois d'un maillard elle pointe pas très très bien ça risque de coûter cher sans trop forcer pour la tunisie ça peut faire une valise c'est sûr mais il a compris on a vu un petit sourire confiant sur le visage de la tunisienne et c'est bien joué ça oh oh ouais ouais c'est pas c'est pas repris mais c'est certainement bien joué quand même enfin ça c'est des boules qu'avant la fin de demain ils peuvent servir quand même le problème c'est que maintenant il faut mettre encore une dans le jeu parce que là pour la attention oui ok j'ai l'impression d'avoir préparé je sais maintenant il faut rentrer parce que du coup même si sa première à la maillard elle est belle il n'y en a quand même qu'une dans le jeu parce que celle-là il y en a il faut impérativement à la c'est bien j'ai celle-là voilà bien joué celle-là comme à l'ichard de la ronde les boules importantes pour l'équipe de france la dernière de cette mène et en face encore cinq boules dans les mains les tunisiennes ça peut faire mal bien joué bien joué est ce que ça va les aider ça va dépendre de ce que fait Mouna Béji mais je pense qu'elle va tirer tout de suite à celle de derrière Mouna et si des fois elle tirer moyennement et qu'elle tombe sur le bouchon ça peut faire 4,4 gratuit où elle va peut-être même tirer le bouchon dans l'espoir de en se disant je suis pas bien droite je peux quand même faire un petit palais à la boule parce qu'elles sont pas très très éloignées donc c'est l'avenir nous dira si c'est bien ou si c'est un petit concertation et son coach secondaire shérif depuis qu'à espérer il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit mieux inspiré que le coach cambodgien dans une autre partie face à l'équipe de france du tableau masculin alors qu'est ce que c'est les consignes tirer celle de derrière tirer celle de devant ah non manifestement c'est celle de devant direct elle a manqué devant elle a manqué Mouna Béji elle a manqué devant et à gauche c'est le tir celle qui est derrière là bas et qu'elle manque devant et à gauche qu'est ce qui peut se passer et là c'est 4 s'il sort et ça peut être même 5 s'il sort pas qu'elle joueuse c'est pour la Béji mais il y a toujours l'autre là-bas ouais elle doit pas rester longtemps la distance qu'il y a ça y est je pense qu'elle a réglé la mire écoutez on va pas tarder à le savoir non 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 est que ça peut pas être finalement des mêmes pour l'équipe de france finalement déjà maintenant ma beli pour marquer il va falloir qu'elle fasse du boulot parce que la solution parce qu'elle a défende c'est où elle tape deux fois à cette distance c'est pas simple ou alors il faut rentrer sur la plus près et après frapper la marque donc pas de mission impossible mais quasi moi je n'aurais jamais tiré celle de d'ailleurs avec le bouchon comme c'était placé à cette allez comme vous l'avez dit c'est parti on a du pince oula elle est montée maintenant c'est ça il faut y arriver après c'est l'impact grâce à martinetto réalisateur très très importante elle est montée beaucoup trop un point pour l'équipe de france qui en demandait pas tant a effectivement avec cinq boules à zéro mais bon boulot d'anna maillard là qui est venu placé de boule oui mais la dernière on m'enlèvera pas de l'idée que c'est sur la dernière qu'il faut tirer à cette distance c'est vite fait un tout petit écart et si elle tombe sur le bouchon ça fait ça peut faire ça peut monter même à 8 9 0 n'a pas marqué là et ça fait pas 9 0 mais 4 1 c'est la tunisie c'est pas la norme et c'est pas la même à laisser anna maillard pour lancer la troisième mène de tous ces france tunisie trophée l'équipe 2018 distance intermédiaire 8 mètres 10 joli point d'anna maillard 1 1 1 1 1 1 Ouh, Moulabéji, un petit peu long. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, vous l'avez dit, elle n'est pas venu pour rien. Joseph Cantarelli, le fort sympathique président de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Oui, j'aurais dit vice-président délégué. Malheureusement, on sait tous pourquoi. Ça colle. Et c'est pourquoi on va avoir une pensée pour Michel Desbois. Forcément, forcément, forcément qu'il pourrait bien devenir, effectivement, à partir du mois de janvier, le président a fédé. Mais là, maintenant, ils sont plusieurs vice-présidents. Je pense que c'est Joseph Cantarelli, le vice-président délégué qui est aux affaires. Bien tiré de la part de Charlotte Blaroide, le bouchon est sorti, bien annulé. Merci, au revoir. Voilà. Allons, nouvelle mène. Passons à la suivante. Voilà. Merci. Merci. Alors, j'ai l'impression, aux alentours des 8 mètres pour cette nouvelle mène, la quatrième, la cinquième. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti pour Asma Belli. Mouna Belli qui est en train de se dire qu'on aurait pu faire un gros break. Il y a quelques minutes de ça. Ouh là là, Asma Belli a choisi de prendre des risques, d'envoyer loin, mais pas assez haut. Ouais, ouais. Je crois qu'elle s'est écrasée. Allez, Anna, essaye. Ouh là ! Elle est passée par-dessus le bouchon. Ça l'a arrêté un tout petit peu, j'ai l'impression. Ouais, ça l'a monté un peu, le bouchon. C'est pas plus malin qu'elle n'est pas... Non seulement ça l'a arrêté, je pense que ça lui a permis de gagner le point, mais en plus, pas plus mal, parce que si elle le garde et qu'elle le traîne, qu'elle la mette dans la boule planche d'Asma Belli, là, ce n'est pas forcément mieux. Elle a quand même un peu plus assuré que la première. La première, elle avait pris un maximum de risques. Ouais, elle pose bien. Superbe. Alors, Charot, Narod, elle a eu le temps de souffler un petit peu. Ça, c'est bien, ça doit la rassurer un petit peu. Bravo, ça hit, ça hit. Il faut essayer de trouver dans ce genre de terrain, un petit endroit, plat, sans cailloux. Ah, et ça. Allez encore. C'est pas le plus facile. Et après, vous avez vu la Vierge ou quoi ? Non, mais... Si, si, il y en a des petits, il y en a des petits, mais... Et après, une fois qu'on a trouvé, c'est pas le tout de trouver, mais c'est qu'il faut envoyer la boule en plein milieu, en plein dedans, comme ça, c'est encore moins facile. Elle a été pas mal tirée, cette boule de Charot, qui n'a pas fusé du tout. Ouais. Et qui a amélioré le point tunisien. Vous n'êtes pas contente, Charot ? Ouais, moi, je retirais quand même, ouais. Les deux sont alignés, là, le resté. Il y a le bouchon. Allez, ça change pas grand-chose. Allez, elle va se donner, celle. Allez ! Oh ! Allez, tirez ! Bravo ! Ça mérite. C'est mérité. Ah oui. Bien, bien. Je vais prendre le risque. En plus, elle est aux pieds. Oh là là. Pas du tout, là. Hein ? Pas du tout, là. Non. Alors... Trois boules a eu levé. Ce dernier petit palais de Charot d'Arod équilibre un petit peu la main. Ouais. Ça va au Djim ou la Béji, si elle veut marquer. Elle a bien joué. Elle a moins de marge de sécurité. Elle a décidé de tirer tout de suite. Elle va faire de la place, je pense. Dans l'idée. Bien, on est bien. Bien tiré. Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait une top qui sorte, hein. Parce qu'elles ont trois points par terre, les Françaises. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas pointé tranquillement la première. Si elle le gagne, elle fait jouer la dernière boule, même si ce n'est pas facile. Mais pour l'instant, elle a gagné quasiment tout à l'heure, comme Charot d'Arod l'a souligné. Elle gagne tous les points. Et puis après, si elle rentre, elle tire, mais avec un peu plus de sécurité. Et là, on a failli l'avoir à la top. Elle a perdu apparemment, mais elle en a laissé. Il y a moins de marge là, parce qu'elle était partie comme une balle. Ah oui. Elle s'est bien arrêtée dans les cailloux, là-bas, sur la droite. Oui. Mais moi, au départ, j'ai pensé qu'elle allait gagner ses trois. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, on va se retrouver. On va se retrouver. C'est Anna Maillard qui va se retrouver avec une boule de marque. C'est tenté que la BG reprenne le point. Oui. Tout à fait. Xavier. Voilà. Bien joué. Allez, Anna Maillard. Au pas de tir. Tranquille. Allez, Nana. Allez, tranquille. Un point. Un point. Un point. Et ça fait un point en faveur de la Tunisie, qui reprend sa marche en avant. Je sais. Oui. Pardon, non, j'ai pas dû m'éase en avant. Un point. , ça fait un point. C considerations. On fait l'équipe 2018, deuxième édition de cette très belle compétition, disputée comme la première dans le boulot de ronde de Tours. Des têtes à tête, des doublettes, des triplettes, garçons, filles. Voilà, c'est le tableau, doublette féminin entre la France et la Tunisie, Tunisie qui mène 5-1. Et on attaque cette mène à 8 mètres 30. Ça a tapé du rein. Oui. Dure, dure, et du coup elle est passée derrière. Ça laisse pas mal de champ pour Anna Maillard. Allez, j'en vais aller par là, tranquille. Par là, c'est-à-dire. Par là, moi, avec un peu de hauteur. Oui, moi aussi, je pense. Allez, Nana. Allez, pensez à mettre un peu de hauteur. Allez, Anna. Allez, Anna. Ça suffit. On se pose bien là, devant. Non, pas tout à fait, tout à fait dans l'axe. Il y a moyen d'en passer un petit peu, voilà, sur le côté droit. Mais il y a moyen de tirer aussi, hein. Si on veut. Si on veut. Mais on ne veut pas. Un petit, un petit palais allongé, là, dans le bougeon. Ça fait du bien, parce que cela, en jouant à l'extérieur, là-bas, on dirait qu'il y a un peu partout des cailloux, mais pas facile. Bravo. Bien joué. Pas facile, mais bien joué. Asma Belli, dans ses œuvres. Allez, je suis à continuer. Bien, merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Est-ce que tu me as donné ce mot ? Ouais, ouais, c'est bien. Il faut prendre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien. Tu manques beaucoup, celle-là ? Hein ? Non, je manque de manquer ça. Je peux jouer avec la mienne, un peu. Le tirer, ce n'est pas des jouets non plus, comme vous voulez. Moi, je tirerai. Il est dur, le terrain, au point. Alors, petit échange avec Jean-Yves Pironnet. On va continuer, chat. Après, je pourrais toujours jouer avec la mienne. Allez, continue. Et on va aller tirer. Allez, chat. Je vais jouer en direction. Trois poules à trois. Tiens-le bien ou pas même, je pense. Mais pas trop bas. Si je passe, tu vois, je vais jouer par là. Ouais. Allez, Anna, c'est de faire quelque chose. Allez, Anna. Anna Maillard. Et oui, qui a l'avantage de pouvoir jouer, bien évidemment, en face de la sienne. La gloire qui est quasiment en plein milieu du jeu. Pour ça, il faut jouer un peu plus fort. C'est un gros cratère. Ben non, tu peux peut-être jouer plus. Je crois que je vais plus loin, ça. Avec mes deux, là ? Oui. C'est pas déjoué. Ça sent un peu caractère quand même. Ouais, mais tu peux jouer un tout petit peu plus à décaler. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Parce que t'as l'autre aussi, il y a R. Allez, on sait pas si tu rentres par deux. C'est pas mal. On revient pareil. Allez, essaye de faire l'effort à celle-là. Elle peut s'appuyer sur ses deux... Oh là là, elle s'est encore enterrée. Enfarinée. Enfarinée. Vous l'avez déjà oublié. Selon l'expression... Inventée. Qu'est-ce que c'est ? J'en vois ? Tu peux prendre l'autre à côté. Allez, chat. Allez, qui t'a traversé ? Je joue face à la boule, là. J'en vois face à la boule. Allez, chat. Il faut essayer de rentrer par deux. Il reste trois boules dans les mains des Tunisiennes. Tant pis. Il faut y aller. Voilà, bien joué. Bravo. Elle a pas de réussite. C'est pas de pot, ça. Ça, c'est pas de pot. Dans l'esprit, c'était... C'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Après, ça manque un poil de... Un poil de réussite. C'est la boule de la Belgique qui remède un peu de place. Du coup, le jeu est un petit peu plus ouvert. La moyenne, mais c'est un ou deux. Il a choisi de jouer quand même, je ne sais pas, à l'extérieur. Est-ce que les diasmas, c'est pourquoi tu ne joues pas au milieu des bouleurs ? 58, 9. Alors, 58, 9 pour la Tunisienne. 58, 8. Ouf. 58, 9, 58, 8. C'est le point pour l'instant pour l'équipe de France. Et là, là, il y a Hicham Rami. On ne sort pas la tirette. Un millimètre. Un millimètre. Alors, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la Tunisienne. Alors, maintenant, il ne faut pas avoir... Alors, là, du coup, ça fait plus un pour la Tunisie. Et puis, il y a un petit couloir, maintenant, par lequel mon ABJ va venir se faufiler pour rajouter. Mais c'est fait. Plus 2 pour, me semble-t-il, pour la Tunisie. Ce qui vous fait 7-1 désormais. Bon, réaction attendue, là, maintenant, mon Jean-Luc, de l'équipe de France, là, championne du monde. Oui, forcément, quand on a peur. Forcément, forcément. Et quand on pense que la France, le point qu'elles ont, c'est que la Tunisie se retrouve avec le point par terre avec 5 boules en main. Ça donne pas spécialement le moral. Non, mais on n'ayant qu'un point, elles peuvent se dire, allez, allez, allez. Elles en ont perdu 2, les Français a gagné. Donc, après, pour l'instant, c'est, comment dire, Anna Maillard qui a un tout petit peu de mal à s'adapter à ce terrain. Et qui a eu aussi une ou deux boules de marque au tir et qui ne les a pas attrapées. Et comme les boules de marque, on sait que on sait l'importance qu'elles ont, puisque forcément, c'est un point pour une équipe et un point de point pour l'autre. Donc, c'est des boules doublement importantes. Bravo ! Parce que Charlotte Darolle, elle fait son boulot, hein. Elle fait quand même une moyenne, une bonne, bonne moyenne. Compte tenu des distances du terrain et de tout ça. Mais en face, ça pointe bien, ça joue bien aussi. Et puis là, ça contre-attaque. Parce que là, c'est un tout petit peu, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus près. Pas droit ! On a bien joué ! Il y a un peu, il y a un peu, mon air ! Il y a un peu ! Il y a un peu, mon air ! Oui, mon air ! Ah ben, celle-là, elle se présente pas mal ! La Tunisie va jouer la troisième boule sur le premier carreau de Charlotte Darolle. Et même la quatrième ! Et le point est encore meilleur ! Alors, alors ! Il faut continuer, non ? Il faut en mettre une, il faut essayer d'en prendre une. Je pense que c'est les consignes du coach, puisqu'ils s'adressent à Mouna. Après, c'est où on sert... On essaie d'en mettre trois dans le terrain, mais on sait pertinemment qu'à moins de tremblement de terre, on ne remarquera pas. Eh bien, apparemment, c'est ce qui a été décidé par les joueuses. À 7 ans, c'est une stratégie qui est... Oui, qui se conçoit. Voilà, là, c'est une mène... Bon, là, c'est pas un gros, gros risque de tirer la dernière. Effectivement. Bien joué. En menace 7 à 1, on se dit que ma voix, si on en perd 2 ou 3, c'est finalement... C'est un moindre mal, là. Il reste mon grand. Il faut savoir, parfois, à un moment donné, la marque... Il te fait la table... Oui, j'avais dit que je ne chaufferais pas. Ça arrive bien. Elle a bien joué, elle est un petit peu longue, mais apparemment... Elle a pincé le bouchon. Elle s'est fait le point avec sa première à jouer, qui est complètement à droite, voilà. Hop là. Allez, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Charlotte Darod. Oh ! Oh, qu'est-ce qui est beau, celui-là ! Alors là... On l'a vu monter, là. Une courbe magnifique, hein. C'est là, là. On va la revoir, voilà, avec... Martinetto. Bim, marche arrière. Petit recul. Bien tiré. Et là, comme dirait quelqu'un que je connaissais bien, avec celle qui te reste, Mouna, mets-en un peu partout. Parce que sinon, ça risque de coûter cher. Qui est cet humoriste qui a dit ça ? Ouais, celle-là, ça ne reviendra pas à grand-chose. Alors... Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie Charlotte au feu tirer la... La... Trois... Enfin, la celle d'Asma à Béli. Parce que celle de Moula. En plus, elles sont dans l'axe. Ça me fait de tirer. Ça me fait de la place. Ah, c'est le jeu. Il faut y aller tout de suite. Allez. C'est surtout qu'après, Anna Maillard, elle pourrait jouer un peu plus tranquillement. Parce que là, elle va jouer avec le frein à main. Parce que si elle fait faire un tour au bouchon, elle va l'envoyer dans ces boules-là. Et puis, Charlotte d'Arode, elle vient de faire deux carreaux, donc... Pourquoi pas trois ? Juste pas droit. Alors, est-ce qu'il faut pointer ou il faut en retenter une ? Ouais, je sais pas. Après, je... On voit pas trop le but de là. Alors... Il y en a deux. Ouais, là, on le voit mieux. Donc, il y en a deux. Donc, après, elle peut toujours pointer la première. Anna Maillard, il y a un... Ah oui, ça y en a, là. Juste pas droit. Sous les yeux de monsieur Hicham Rami, qui... Qui veille au grain. Ouais. Elle prend du tir ? Non, Duron, elle préfère prendre du tir. Jusque-là, elle a raison. Elle a un point de pointer la première. Parce que, pour le moment, au niveau du tir, c'est pas ça. Donc, elle aurait été... Je pense qu'elle aurait bien tiré... Qu'elle a eu à tirer avant. Elle va aller tout de suite. Moi, je tire après. Ouais. Ouais. Écoute, on est... On est 7 à 3 par terre. Au point, il est dur. Imagine le tiré. Tu peux péter les deux en tirant. Ouais, il faut tirer deux fois. Mais au point, il est dur aussi. Non, il faut tirer deux fois pour faire un point. Je sais pas. C'est vrai qu'il est vraiment dur à ajouter. Donc, c'est pas des jouets de tirer, non ? Ouais. Allez, ma nana. Allez, fais-toi plaisir. T'es capable. Ouais. Allez, là il va. Allez, Nana. Tirer, la prendre un peu sur la gauche. La première boule blanche, là. Pamf. Il faut surtout qu'elle leur file beaucoup plus de courbes que les premières qu'elle a tirées tout à l'heure, parce que... Sinon... Bravo. Bien, bien, bien. Il est bien tiré. Elle est pas heureuse qu'elle a bien... Il était parti dans la bonne direction. Bien tiré, mais... Allez, stoppez-y encore. Allez, encore à celle-là. Ah oui, elle tire encore, là. Ah bon, il y en a encore. Oui, pour faire rentrer la première qu'elle a pointé. C'est marrant parce que du coup, j'aurais repointé, moi. Là, pour le coup, il y a un peu plus de place. Oh ! Oh, 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 oh. Je vous sens admiratif, là. Ouais, c'est bien donné. Ouais, on peut dire ça. Et ça fait trois points. L'équipe de France qui se relance, qui n'est plus menée que 7 à 4 face à la Tunisie. Donc, le calcul de la Tunisie n'était pas si mauvais. Je pense qu'on aurait pu prendre trois points, mais on a un peu de marge. C'est ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de marge. Ça n'a pas coûté trop, trop. Ça aurait pu coûter beaucoup plus gère. Je ne pense pas qu'il soit bon. Vous pouvez le mettre où il vous le voulez, ouais. Il n'est pas bon. Il serait trop long. Mais trop court. Ah bon ? Ouais. Ils n'ont même pas mesuré. Ben si, Anna Maillard, elle a fait 6 pas. C'est là qu'on voulait. Il me semblait au-delà de 6, non ? Ouais, moi, je ne sais pas. Je pense que ça va mettre un coup de décalmètre dans la part des arbitres. Ouais, je pense, ouais. Il faut le faire tirer, si tu peux. Ouais, j'ai sûrement la joie. On va par là, parce que, ouais. Allez. Allez, ça part de là. Anna Maillard est très malicieuse. Elle a dit ça pour qu'elle l'a peut-être jugé bon. Mais elle a dit, mettez-le à la main, en sachant que les autres sont obligés de le mettre un tout petit peu plus loin. Plus loin ? Ouais, ouais. Et peut-être bien. Et parfois. C'est un peu court, mais bon. C'est devant. Boule devant, boule de l'argent. On ne le dit. Oh là là. Parce qu'elle n'a pas fusé, elle est bientôt. On ne manque pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça m'a dit, oui, qui est double championne du monde, parce que tout à l'heure, quand on a présenté les équipes... Moi j'ai parlé du dernier titre, puisqu'elle est championne du monde. En double-et-o-mix, mais elle était, elle faisait partie de l'équipe de 2011 avec Mouna. Avec Mouna. Avec Mouna. En fait, il me semblait. Bon, je n'aurais pas trop avancé, mais il me semblait bien. L'année dernière, on avait dit qu'elle était championne du monde ensemble. 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 qu'ils auraient pu commencer, ils auraient pu y penser un tout petit peu avant. Certainement le fait qu'elles aient bien pointé, très bien pointé depuis le départ qui fait que, mais dans ces terrains-là, 100% de réussite de ça n'existe pas. Bravo, bel effort ! Ça c'est bien joué. Alors coach il dit qu'il faut tirer, Mouna elle ne veut pas tirer. Alors et vous, vous dites quoi ? Moi je ne comprends pas pourquoi depuis le début de cette partie, Mouna elle n'a pas trop envie d'y aller. Moi je pense qu'il faut y aller. Et comme elle n'a pas envie, elle n'est pas droite. Et là voilà, une nouvelle mène qui se présente bien pour l'équipe de France. Zach Gettemann. Bien joué. C'est bien joué. Bien joué mais ça risque de ne pas suffire. C'est bien joué maintenant, oui. Et là il y a Shroud Daoud. Qu'on n'a pas besoin de pousser au 11. Juste, juste, juste y frapper. C'est très très bien. Très très bien. Bien tiré là. Bon bureau et possibilité de passer devant. Il faudra bien jouer parce qu'il faut tous les mettre. On va tenter de prendre le même chemin que sa boule précédente. C'est bien joué. Parfait. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à. Ah si tu penses. On s'écroche peut-être un peu plus. Allez essaye. Il n'y a plus qu'à pour Charlotte Daoud. Allez Chacha. Pourquoi Daoud ? J'ai dit quoi Daoud ? Daoud. Pourquoi ? Aïe. C'est quoi elle est tombée là ? T'es tombée exactement dans mon tronc mais... Elle n'a pas très bien répondu. On bouche-le bien. Je crois que si je jouais à l'écart, il serait pas mieux. Tu ne risques pas grand-chose. Je vois à l'écart plutôt. Pareil, elle est tombée, ça se fait à Charlotte. Oui, je vois à l'écart. Mais si j'envoie bien là ? C'est pour la maman ? C'est vrai qu'elle a un petit coup de main rentrant quand même, qui va de la droite vers la gauche. Limite t'envoies un tout petit peu point si tu veux éviter les coups. C'est bien dans son coup de main là-bas et qu'il y a peut-être un peu moins de risque. Allez, c'est comme sur ça. Allez, c'est chaud. Vous pensez qu'il y a moins de risque ? Oui, si elle joue du côté là-bas, oui. C'est plus compliqué de le mettre mais il y a moins de risque de démarquer. Il faut le voyer un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Voilà, c'est ça. Mais il va lui manquer un tour. Mais après, je veux dire, pour en conserver d'or, ça c'est beaucoup moins risqué. Et bien ça fait plus de 2 pour l'équipe de France qui revient à une unité de la Tunisie. La première, elle m'a vu, je pense, le tenu à mort. Et la deuxième pour nous. Pourquoi non ? Ouais. Le public qui répond présent pour ce trophée d'équipe dans le boulot de ronde de Tours. Deuxième édition de cette belle compétition. On est dans le tableau des doublettes aux féminins. Et la France qui est menée d'un point par la Tunisie. Ma deuxième, je l'avoue. Anna Maillard. Le point associé à Charlotte Darod face à Mouna Beji et Asma Belli. Bien, bon retour de l'équipe de France. Je crois qu'elles étaient menées 7 à 1 et un petit peu en perdition. C'est le tir de Charlotte Darod qui permet un petit peu à l'équipe de France de revenir. Notamment cette mène où elle a fait deux carreaux. Elle a manqué la troisième. C'est l'hommage. Mais quand il y a eu trois mènes où elle a frappé les deux premières, elle a manqué la troisième. Si elle avait joué en tripette, elle aurait une moyenne extraordinaire. C'est une façon de voir les choses. Alors qu'Asma Belli est en train de perdre le fil. Ça, c'est ce qui arrive dans ce genre de terrain. Tant que ça va, tant que ça va bien. Eh bien, ça va bien. Allez, Mouna Beji là, qui encourage sa partenaire, qui lui a parlé. On a entendu un mot confiance, là, voilà. On a retrouvé un petit peu la confiance qu'elle avait en début de partie. Asma Belli, qui lui faisait faire des merveilles au point. Et qui là, se cherche un petit peu. Il y a eu une qui est un petit peu moins bien jouée par-ci. Une qui tape un petit peu plus mal par-là. Et après, on ne sait plus. Et là, bon, elle a repris le point. Mais quand elle tape, elle part en équerre. Bravo, bien tiré. Bien tiré. Encore une fois. On va peut-être le revoir, là. Parce que là, sur le ralenti précédent, j'ai hyper aperçu. Il faut demander gentiment à Cyril Martineto. Oui, il va nous le faire. Les ongles d'Asma Belli. Je pense que c'est elle qui a les plus beaux ongles de toute la compétition. Bien, bien, ça arrive. On l'a vu sur le plan de la caméra qui était derrière. Un ongle blanc au milieu de... Regardez, regardez. Regardez, ils ne sont pas beaux. Il y a du boulot, là. Et là, il y a du boulot. Magnifique. Merci, Cyril Martineto. Allez, essayez. Essaye de faire quelque chose. Allez, Nana. Anna Maillard. Il y a un peu de place pour le gagner. En plus, elle ferait tirer Mouna, qui n'a pas son rendement habituel pour l'instant. Oui, évidemment. Elle a tapé un peu de travers. Je ne sais pas s'il n'est pas de l'autre côté. Oui, parce que là, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de cailloux. Et que... Peut-être. Moi, je le vois plus par là. Côté un peu plus décalé. Comme que tu ne gagnes pas face à la boue. Il y en a un petit peu moins. Il y a un peu plus de données. Mais là, il y a... Avec notre main, je pense que j'ai plus par là. Là, c'est une charte dominée. Elle a tapé. Elle est parti de l'autre côté. Elle a fait un bouchon. Celle-là, c'est pareil. C'est au côté, le jeu ? Ce n'est pas la loterie, bien sûr. Mais quand même, c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Encore, il y a moins normal. Si elle la prend en pleine, c'est un désastre. Plus que de choses, quand même. Je ne suis pas ici. Je n'ai pas pris trop de marge, mais voilà. Elle est un peu loin pour jouer avec. Je ne sais pas. Pourquoi ? Ce n'est pas désolée de tirer ainsi. Tiens, bien. Allez. La tirer, ce n'est pas une mauvaise idée de plus. Sinon, on peut être bien passé à la boulade. Allez, c'est de bien la pousser. Allez, surcha. Ça va te la rendre. Pas droit. Même quatre boules d'avance. Oui, pour un coup que la France avait une mène, qu'elles avaient un peu d'avantages. Je viendrai avec la mienne quand même. Si les deux avancent, écoute. Elle est vraiment à ton jeu. Allez, je vais faire faire la compter. Allez. Ça serait bien de la faire compter, parce qu'il y a un peu de place. Il y en a même beaucoup, parce que je pense que la boule française la plus près est à plus d'un mètre. de la Tunisie. Oh, bien joué. Bien joué, ouais. Bien joué. Avec un peu plus de réussite encore, elle aurait presque pu en faire deux. Ouais. Alors. Mouna Beji au pas de tir. Trois boules dans les mains de la Tunisie. qui viennent 7 à 6. Possibilité d'un petit break. C'est manqué. C'est manqué. C'est manqué. C'est manqué. C'est manqué. C'est manqué. Ah oui, mais là, de toute façon, elle en a encore deux. C'est manqué. C'est manqué. C'est manqué. Avec celle-là, parce que sinon, je pense qu'on va la... On va la perdre. Ah. Ouais. Skander Shérif, qui appelle... Sa championne. Sa championne... Sa championne... C'est parce qu'il y a... Il y a du lien, on tombe dessus, de toute façon c'est le même prix. Cours, contre-poula, elle est partie. Bien, 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 bien. Tu dis qu'il y a sur la marque sur cette mène, mais que ça a été compliqué et tiré par les cheveux. La Tunisie mène toujours face à l'équipe de France. On est en match de poule. Maintenant, on a un tableau de boulettes féminin du Trofée L'Équipe 2ème édition. C'est encore dans ce boulot. C'est elle, je m'adresse, je suis à Kahaou, à la gala, je suis à Kahaou. Alors, autant on n'entend pas trop Jean-Yves Peyronnet. Non, autant le coach tunisien, Skander Sherif, est très interventionniste. C'est vrai que ses joueuses avaient parfaitement bien démarré la partie, puis là, elles tâtonnent les deux. En tout cas, on l'a dit de exponer le Béji, Pansiva. Et on sent un Mouna Béji, Pansiva. Oui. C'est une boulot du Béji ! C'est ça, c'est ça. C'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, on a 7070 et Asma Belli est toujours en quête de son niveau de début de partie. Allez, il faut y aller, il faut trouver du rythme, il faut trouver la cadence, les points qui sont bons ça, voilà, ça y est c'est parti. Avec cadence et confiance. Oui, mais la confiance, elle peut venir quand on tape des boules et c'est plus facile de taper des boules quand on en tire une dizaine d'affilés comme on a vu chez Chabarada, comme on a vu faire à Charlotte Darod, plutôt que d'en tirer une toutes les 20 minutes. Il est à 7m70, ça s'est bien passé pour la dégile. Il y a 4 ou 5 mètres en arrière, je vous avais parlé d'un petit palais allongé qu'elles n'avaient pas tiré alors qu'elles n'avaient pas tiré. C'est pour celle qui joue au poste de tireur. Bien tiré. Bien tiré. Sur la tête. Bien tiré, je mérite mieux. Ça allait mieux en arrière. Et du coup, ça fait un peu de place pour Anna Maillard. Allez, tranquille. Allez, essaye. On va voir qu'on a un Shadok qui passe sur le jeu d'à côté, sur le deuxième terrain. Il garrose son potager. Il y a un gros bruit pourtant, celle-ci aussi. Mais ce n'est pas du béton. Ah non, surtout pas. Aiman. Ça y est, on a déclenché la guerre. Attention. Ce regain d'efficacité est synonyme de regain de confiance. Pointez. On essaie de faire quelque chose encore. On essaie de jouer. Si on joue bien nos trois dernières. Essaye d'arriver dans le bouchon. Ce n'est pas un telaba encore. Allez, Anna. Anna Maillard. C'est chaud pour l'équipe de France parce qu'elle a gagné. Elle a une bonne idée. Parce qu'il y a trois boulots pour trois et trois points par terre pour le tenue 10. Et un point qui est extrêmement difficile à gagner. Mais elle l'a gagné. Aiman. Oula. Compliqué. Surtout qu'elle est dans l'axe même. Si elle arrive à bien tirer, elle est bouchon. Oh la la. Ça y est. On a trouvé la magie du trophée de l'équipe de 2017. C'est ça. Oh la la. Ça fait mal ça. Et vous savez ce qui fait du bien ? C'est la troisième boule. La main précédente. Qui n'est pas très bien tirée par rapport à celle-là. Et qui est quand même arrachée. Oui. Parce que si elle manquait un triple pour la marque. Parce que là où elle est tombée, elle aurait pu manquer. Je ne pense pas qu'après elle puisse enchaîner avec une main comme ça. Bravo. Ça c'est beau. Bravo Charles. Joli joli. Et Charlotte a gagné ces points-là. Alors après malheureusement ça dépend plus spécialement d'elle. Parce que si Asma Beny tira bien. Bah la Tunisie va s'imposer. Mais pour ça il va falloir taper deux fois. Sauter. Oui. Non. Pas droit. Je pense que si elle est droite. Elle a tapé. C'est moi qui ai mal jugé. Mais par contre en tirant bien celle-là, il y a encore un sport de marqué. Si le bouchon ne bouge pas. Elle était courte. Elle a sauté au milieu des deux. J'ai l'impression. Deux occasions manquées d'une belle mène pour la Tunisie. Dernière boule de la mène dans la main de Charlotte Darod. Allez. C'était importantissime de gagner ce point-là. Possibilité de revenir à 8 partout. Alors ça il faut marquer deux points. Il n'y en aura qu'un. 8-7. Voilà de nouveau les Françaises dans la roue des Tunisiennes. On a... Elle vient rejouer la mer. C'est obligé de prendre plus de marques. Ouais, ouais. C'est bien. Elle a repris deux fois. Alors attention, on a Maillard. Il faut jeter le bouchon. Il faut essayer de l'envoyer loin. Par rapport au tir à mon âge, je pense qu'il faut plus quand même envoyer loin. Si t'as vu, on prend un petit peu au coin. Elle est moins franc. Entre les deux ? Je crois. Par là ? Par là ? Attends, attends. On est en train de discuter. C'est trop près là. De l'endroit. Avec quoi ? Un trou à droite en plus. Mais pas de 8 mètres. Avec quoi ? Pas trop court. Parce que... La BJ quand elle déclenche un... Voilà. Comme ça, le problème est réglé. Où la BJ qui va le poser où elle veut. C'est bien d'avoir marqué. Pas. Ah ben... C'est assurément que sur des mains comme ça, c'est même très très bien. Parce qu'elle pouvait perdre même. Ah ouais. 25 mètres francs. C'est quoi ? C'est quoi ? Trois devant. Allez... 8 mètres 40. Allez, pense à ta hauteur. Je pensais qu'elle le mettrait plus près. Alors, est-ce que j'ai... Pas du pif, mais l'œil... Oh non, 7 mètres 40. Je suis à un mètre. Oh non, c'est pas possible. Elle est là, elle est là. Oh non, Jean, il s'est gouré là. Il s'est envers là. C'est pas vous qu'on appelait l'œil de l'ingles dans une autre vie chez les Alliés ? Exactement. Un mètre, c'est pas beaucoup, hein. Les Angers au niveau... Les surnoms... Les surnoms... Oui, oui. Oui, oui, oui. Alors... ... ... ... C'est parti. C'est parti, contre-attaque. C'est parti. Vous parlez pas thaïlandais, mais le tunisien vous maîtrisez. C'est parti. 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 Allez Anna, essaye d'entrer si tu peux, essaye. N'allez pas. Et bien voilà, essaye d'entrer, ça c'est fait. Quand je vous le disais en début de partie que cette poule-là, elle allait être compliquée. Ouais. Hi man. Bien. Bien tiré. Allez, tranquille. C'est un chérif. Allez, ça peut être bien pour nous. Allez, insiste encore, essaye. Allez Anna. Allez, essaye encore. Allez Anna Maillard pour tenter de refaire jouer la Tunisie. Bravo. Ça va être le cas. Un chérif. Ça va être le cas. Oui. Ça va être le cas. Et voilà, ça va être le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada il faut le rendre ce carreau ce serait une bonne idée 4 boules à la tunisie 3 à la france 8 partout il faut en pointer une pour voir comme tout à l'heure ils ont gagné deux fois quasiment à la même distance on sait jamais et éventuellement si des fois à essayer d'arriver défendable pour prendre le risque de tirer encore une fois ça obligerait la tunisie à jouer plein pour gagner en tapant évidemment si on tira pas on peut pas être appelé donc c'est pas mal joué du tout ça c'est pas trop bien soit partie sur le côté parce qu'elle arrivait bien elle a tourné la distance au niveau de la distance c'était pile poil j'en ai la boule si tu viens un des deux pointés alors qu'on voit les deux boules chérif a donné conseil technique c'est vrai que tu peux gagner tu peux te coller la boule blanche on prend plus le risque de tirer là donc on décide de subir côté français pourtant elle a bien tiré charlotte barot dans cette partie si elle vient bien tirer celle là on n'est pas son temps c'est vrai franchement si c'est que 50 c'est bien ouais c'est à les deux ans oui 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 c'est pas un monsieur xavier il faut pas venir se coller non plus maintenant la première mois après ça c'est pas ça c'est pas l'idéal non plus si mouna elle met une mine dans la noire et qu'elle emballe les deux c'est plié je dois être court à la main je comprends pas c'est bizarre alors après peut-être oui que d'abord elle préfère savoir si effectivement en tapant deux fois le son premier pas les comptes parce que ça c'est important aussi mais toute façon il va falloir tirer à cette noire et donc autant y aller tout de suite c'est un mètre les blancs allez c'est ça alors bon voilà qu'on pointe il faut voir ce cas donc donc je sais pas vous imaginez moi je suis perdu je suis perdu là c'est surprenant parce que là elle est obligée de jouer à droite du terrain là où d'un montré mouna là où c'est quasiment plus mauvais parce qu'évidemment il faut pas venir se coller à cette noire voilà par contre ça c'est très très bien joué ça c'est très bien joué mais afin de la mettre voilà de la mettre tous les points sans tirer attention danger attention attention danger je connais pas alors maintenant pour gagner à ce m'avait dit il faut que le fasse le plan car au pilon ou deux frappes et un palais et on décide de même comme elle est pas en grande réussite au tir sur les dernières boules tirer et on décide de même pas essayer de gagner ouais on rajoute enfin on essaie de rajouter ça on sait pas peut-être que peut-être qu'elle va tirer la dernière il ya un carreau à faire il ya trois points m C'est parti. C'est fini, c'est fini. C'est fini.